The Vibes C'est vrai que l'importance de venir au pays, c'est vrai que je ne me présente pas souvent en prestations et tout mais l'importance c'est que les racines sont là donc c'est important de venir régulièrement pour se ressourcer tu vois donc ça fait du bien en fait d'être là déjà Alors Jeff et je planche dans ma discothèque, il me semble premier tube, premier hit c'était pour la vie, premier album, un album vert c'est ça ? Exactement, un album vert comme tu le dis la pochette qui date de 2001, le titre pour la vie qui a très très bien marché et je peux dire que grâce à ça je pense que tout le monde me connait grâce à ce titre là, donc l'air Unis pour la vie, garis t'es souris, unis pour la vie, pif d'élite c'est vent, sentiments c'est la pluie Ça je pense que les gens s'en rappellent C'est un gros hit ça ? Ouais il faut dire que ça a très très bien marché, ouais ouais, mon premier titre et ça a très bien marché C'était Pastel à l'époque de Pastel, tout ça Pastelprod c'est ça ? Exactement, la période Pastelprod où à ce moment là le Zouk était à son summum on va dire, ça marchait grave Le Chalet prenait le feu chaque week-end ? Exactement, Chalet, Crazy Night, c'était le feu ouais, exact Alors après ça effectivement on a pu faire connaissance avec toi, cette voix là, ce personnage Après cet album Unis pour la vie, il y a eu quoi ? C'est Lune de Miel qui a eu tout cet après ? C'est ça, le deuxième album c'est avec le titre Lune de Miel Donc celui-là aussi qui a très bien marché puisque bon on va dire qu'à cette période là je faisais tous les mariages qu'il y avait On a tant rêvé de ce moment, de vivre notre amour à chaque instant, entre toi et moi un plaisir sensuel Ouais Alors il me semble que cet album là, bon c'est vrai que ça a quand même bien marché mais par rapport à la promo, ça n'a pas été comme le premier me semble, si je me rappelle bien l'histoire un petit peu Ouais puisqu'à ce moment là, quand j'ai sorti cet album, c'est à la période où j'étais déjà quand même parti de la Martinique Donc effectivement je venais spécialement l'été ou bien en fin d'année Puisqu'à en même temps à cette époque là je faisais encore mes études, donc montais jeune Donc un album qui date de 11 ans, donc c'était assez délicat pour moi de revenir à chaque fois au pays et de pouvoir faire la promo Bon cependant ça m'a permis quand même de faire les Antilles, la Guyane et ça a quand même bien fonctionné quoi Alors c'était, on n'a pas parlé de l'équipe qui t'entourait, déjà c'était toujours Master MX, Nicole Nere, toute la clique ? Exactement, c'était déjà à l'époque Master MX déjà pour le premier album, Princess Lover Donc et bon au fil du temps on a quand même continué à fonctionner ensemble sur d'autres projets Mais c'est vrai que sur ces deux projets principaux, c'était Master, Princess Lover et un cousin à moi, Frédéric Qui, on avait cette petite équipe pour faire ces deux albums, ouais Alors j'ai fouillé toujours, alors il parlait que ta première participation, j'espère que je vais pas me tromper, c'était sur l'album Aratus Monville C'est bien ça, tu vois, c'est bien ça, je suis fort alors Ah oui, ça date de 1998, l'album Tant fait tant, alors je me rappelle pas du titre qu'ils avaient fait mais c'est... C'est une reprise de Comeback ? Oui c'est ça, Comeback, je me rappelle plus de la reprise mais c'était la reprise Comeback et un autre titre avec Frédéric Aratus, effectivement Alors si t'avais déjà un petit bilan à faire de ces deux premiers albums, de toutes premières années de carrière discographique, ce serait quoi ? Ben je dois dire que je pense que par rapport à ces deux albums, c'est vraiment là qu'on a pu me connaître, JFP Donc toujours avec le petit côté Zouk, avec le petit côté Toast qui arrivait dedans, je peux dire que ce sont ces deux albums qui ont fait mon emprête Bon après, aujourd'hui, on va dire que les choses ont un peu changé, ça a évolué, la voix a évolué, on est parti un peu sur d'autres choses quoi Justement, alors après ces deux albums là, je peux dire qu'on t'a perdu de vue, on a toujours entendu le nom JFP mais peut-être que le fait que tu sois en métropole après On entendait tes albums mais on ne te voyait pas, c'était ça un peu le problème Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça, donc qui a fait que ça a laissé un gros laps de temps avant pratiquement le troisième album Bon, entre temps, on a eu des compils, tu sais, la compil Brothers, bon, j'ai fait des interventions sur des albums de Den Sol Donc Den C, voilà, avec Lascaze, Den Sol Clash, les Axiary Dim de Lascaze, enfin, pas mal de petits trucs Den Sol, un peu Zouk Mais voilà, j'étais là mais sans être vraiment présenté au Lille quoi, on va dire Alors JFP, il est du Nord, comment on dit, Nord Atlantique, Trinité, Robert, c'est ça non ? Ouais, en fait, alors à la base, mes parents sont du Groupe Ronde Et puis, je vais dire, quand j'ai, pour aller au collège, j'étais au collège à Trinité, j'avais 14 ans quoi Donc depuis, bon, je suis entre, partagé en Trinité et Groupe Ronde Mais la musique, c'est venu comment ? Ben, la musique, il faut dire que, comme je te disais, par rapport aux deux premiers albums qui ont été réalisés par mon cousin C'est-à-dire qu'eux étaient déjà, mon cousin et sa soeur avaient déjà une petite équipe, un petit groupe à l'époque, de quartier Donc en fait, à l'époque, moi, je chantais déjà Et puis eux, à l'aide de l'instrument Donc on avait une batterie, on avait des clarinettes, tout ça Donc on faisait les fêtes de quartier à cette époque-là Et puis ça a continué comme ça, de maquette en maquette Mes premières maquettes, j'ai été chez Granier Avec mes maquettes, bon, ça ne marchait pas forcément Après, j'ai été au studio Zoom à l'époque de Jean-Philippe Martelli Donc j'ai fait mes premiers titres avec Luc Labonne Et puis, bon, ben, après je me suis dit, bon, ben, allez, je vais aller taper à d'autres portes Donc, mon premier, mon vrai titre, on va dire Ça a été un titre reggae Qui a été posé sur la compilée Dancehall News de Miguel Alors ça, c'est vieux, ça À l'époque, c'était les premiers sons de Sahel Et je me suis retrouvé sur cette compilée-là, quoi Voilà, et puis... Sur la compilée, il y avait Lissé Ternise, à dire tout ça Voilà, Lissé Ternise, il y avait Jerusalem Et moi, je sentais un titre qui s'appelait reggae Reggae, yes, reggae, c'est ça Reggae bat toute frais, c'est qui a mes styles T'as là son nom, c'est reggae Si t'aimes ce style-là, celui de Jones Il est plus original Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai un petit pseudo C'est Jones, voilà, quoi À l'époque, GFP était déjà pour le Zouk Pour Tous Quand j'ai dit le Zouk Pour Tous C'est-à-dire que tu faisais aussi bien du reggae, de la dancehall et du Zouk Ça te dérangeait pas de chanter tous ces styles musicaux ? Non, non, tu sais, bon, on a souvent l'impression qu'il faut s'arrêter à un style Mais non, moi, je ne vois pas pourquoi Comme tu dis, comme on le dit souvent, on est caribé Alors d'autres vont le faire pour nous et non, on va pas le faire Donc on peut passer du compas, au Zouk, au reggae, à la dancehall Bien sûr, il faut savoir le faire Si je ne sais pas le faire, je ne vais pas me, comment dire, me forcer à le faire Et puis le truc n'est pas bon Donc je fais un peu tous les styles, ça passe, tant mieux quoi Alors, on va parler de la nouveauté On a l'impression qu'avec ce nouveau titre, il me semble coller en 6 mois, c'est ça ? Que tu renais, on ne sait pas, on dirait que, je ne sais pas, on vient de découvrir qui est JFP Je ne sais pas, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas parlé du troisième album Qui est, c'est vrai, effectivement un peu passé à l'as Parce qu'à ce moment-là, je me suis produit un peu tout seul Il n'y avait pas la même équipe comme Moïse, il n'y avait pas Princess Donc je me suis produit tout seul, je me suis lancé dans la réalisation Donc l'album Ensemble C'était un bel album aussi avec Steve Pierre-Louis, c'est ça la programmation tout ça ? Voilà, à la programmation, on avait Steve Pierre-Louis, Frédéric Wirtz, Olivier Bélair Et c'est vrai, le titre qu'on a entendu, c'était « Va savoir, va savoir pourquoi » Ce titre-là qui a marché, le titre « Bamway en chance » aussi, il y avait deux clips Bon, c'est un titre, les gens, je pense, se sont dit « Bon, ce n'est pas le JFP qu'on connaissait peut-être avant » C'est pas mal, mais ce n'est pas le JFP qu'on connaissait peut-être avant Bon, donc effectivement, il y a le titre collé au 6 mois là Donc, on va dire que c'est un autre JFP quoi Parce que bon, c'est pas pour la vie, c'est pas l'une de miel Mais bon, ça reste JFP, c'est un autre style aussi Puisqu'on voit la combinaison un peu qu'ils ont bas, on va dire Alors justement, comment ça se passe, comment l'accueil de ce titre se passe pour toi ? On rappelle tout juste avant aussi qu'il y a eu le duo avec Dorian, on peut le dire aussi ? Oui, tout à fait, il y a eu un très beau duo avec Dorian qu'on a pu voir ici Et donc ce titre-là aussi, ça s'est fait avec la collaboration de Steve Pierre-Louis Puisque, tu sais, un moment ou un autre, même si on n'a pas envie de quitter l'île Mais un moment, peut-être qu'on est obligé de partir et Dorian l'a fait Donc Dorian, c'est une enfant du gourmand Donc je la connais depuis très longtemps Donc on a profité pour faire ce duo ensemble, quoi Voilà Alors Colessimo, comment ça se passe justement ? Comment l'accueil ? Comment les gens réceptionnent ce titre-là ? Alors je veux dire, ce qui a quand même boosté le titre, on va quand même dire que c'est le fait qu'il y ait un clip Avec une belle fille ? Voilà, très sensuelle, très sexy C'est pas la moitié parce qu'il y a des gars qui la kiffent déjà Non, 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 pas du tout Tu sais comme moi que quand on réalise un clip, on est amené un peu à faire l'acteur Voilà, à faire l'acteur Donc elle, effectivement, est venue participer au clip Voilà, et je veux dire que la réception de ce clip, de ce titre-là a été très bonne Puisque ça marche encore, on va dire qu'on est très bien classé dans tout ce qui est les classements iTunes et tout ça, les classements de vente Et on voit aussi que sur YouTube aussi, les vues montent pas mal, c'est déjà plus de 50 000 vues Ouais, effectivement, donc je suis assez étonné de ça Donc je veux dire, tant mieux, tant mieux Puisque même à Paris, sur Trascopical, le titre a été pris tout de suite, quoi, en fait Et bon, ben, comme tu dis, on dit un autre JFP qui renaît, donc voilà Alors, on peut s'attendre à quoi dans l'avenir ? Un nouvel album ou maintenant tu te fais plaisir, tu prends ton temps, tu vis ta musique, tu vis ta passion ? Alors, bon, je ne vais pas te mentir en te disant que je ne suis pas descendu ici pour rien Je ne suis pas descendu ici pour rien, je trouve que ici, c'est la source, revenir aux sources, c'est important Donc revenir à mes... aux vraies valeurs, le zouk que je faisais avant Revenir à tes débuts ? Donc on va pas citer de noms, mais bon, on suppose que... Oui, voilà, on va pas citer de noms, mais je suis venu pour ça Et bon, je pense que jusque-là, ça se passe très très bien Donc, mis à part ce que je suis venu chercher ici Il y a d'autres styles qui vont être, bon, forcément de Paris Qui vont sortir d'ailleurs, un peu de la quiz, un peu tout ça, mais... Voilà quoi, le vrai zouk, je veux dire En pensant que tu es content d'être en Martinique aussi La Martinique, c'est un beau pays, tu me l'as dit tout à l'heure Ah mon gars, tant que je peux revenir régulièrement Je reviens le plus souvent possible Donc c'est vrai que la famille a tendance à me dire Ouais, mais on te voit plus souvent que tes autres cousins Ou d'autres personnes de la famille Je veux dire, c'est 4 à 5 fois dans l'année Donc ça me fait plaisir d'être là, ça me fait du bien Et puis je dis que quand je viens ici, arrivé ici au Paris Je peux rester 3 mois, je suis reboosté quoi Alors justement à Paris, en métropole, ça se passe bien aussi des prestations Comment ça se passe justement ? Comment ça se passe ? C'est en discothèque ? C'est des lives aussi ? Comment ça se passe généralement là-bas ? Alors effectivement, bon, ça se passe très bien Je veux dire que là où j'ai acquis autre chose que de rester sur Paris C'est d'aller en province Donc parce que la province, avant je n'y allais pas souvent Et depuis ce titre-là, depuis la combinaison aussi avec Lasquez Lasquez avec le titre qu'on a qui tourne en ce moment sur ZOOC TV Et bien on a touché un autre public Qui fait qu'aujourd'hui on arrive à aller un peu partout Donc même au Portugal, au Cap V1, on a touché des gens en Afrique Donc bon, je trouve que là, c'est autre chose C'est autre chose Donc voilà quoi La GFP, on te remercie En tout cas, on rappelle qu'il y a un petit truc qui tourne C'est Coléon-Simoin Et puis on vous rappelle aussi que dans Black Boss, bien sûr, vous voyez le clip Vous pouvez aussi gagner des cadeaux, gagner des CD avec Shabin Prod En envoyant B972 au 97000, je répète, B972 au 97000 pour repartir Avec des places de ciné, DCD, des places de concert, des places pour les garden Maintenant, GFP, c'est un message à faire passer à tous les fans A tous ceux qui sont content de te regarder, de te voir Ben, ce serait quel message ? Ben, je suis toujours heureux de revenir au pays Parce que finalement, je constate que même avec le temps, les gens n'oublient pas Et ça, c'est important Donc je remercie tous ces fans, tous ces gens qui me suivent jusqu'à aujourd'hui Je leur promets aussi de revenir avec du bon son Donc qu'ils soient toujours à l'écoute Parce que bon, il y a quelque chose qui vient Donc soyez à l'écoute Voilà quoi, merci Black Boss Merci à toi Et puis à bientôt Merci à toi C'est parti 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 Tu faras des lieux En tout cas Et ata J'ai pas besoin de serrer au moins, pas là pour déranger Après venir, à cette piste-là, nous qu'est voyager S'il est dansé, pour tout l'aider, venez clipper J'ai pas envie pour ça, j'ai pas envie pour ça J'ai pas envie pour ça, j'ai pas envie pour ça J'ai pas envie pour ça, j'ai pas envie pour ça J'ai pas envie pour ça, j'habite pour tout l'aider, venez clipper J'ai pas envie pour ça, j'ai pas envie pour ça Colée au la … Colée au si loin qu'on s'y s'éteigne et foie Colée au la … Grinker mon blanc noire et puis ferme les yeux Baby, ça se danse comme ça, ne plus pas les jumelles pas Vole-toi contre moi Baby, ça se danse comme ça, comme ça Baby, ça se danse comme ça, ne plus pas les jumelles pas Sous pas des poussins Baby, ça se danse comme ça, comme ça Collir là, collir si loin qu'on s'y s'est fait, mes fois C'est qu'un bon privé Collir là, cloper mon bras, moi, et puis faire mes yeux Juste toi et moi Oui, toi et moi Frôle-toi, n'hésite pas Es-tu sûr de toi ? Tes courbes me rendent fou, me mettent en trance Et quand tu bouges, c'est si doux, je veux Alors baby, reste en collée, au point de ne plus se contrôler Si ça a laissé, musique, la chahier, pas besoin d'inquiéter Même si j'ouvre les belles, tous les délevés L'oeuvres 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 Qu'il y aitES Qu'il y ait de la chahier Sous-titres par Jérémy Diaz